On les voit apparaître. Allure austère et costume de croque-mort sur le dos. Astronomia de Tony Ike G.Y. retentit dans un tempo qui va crescendo. Et l'on devine ce qui va suivre à l'instant d'après. Une horreur va se produire. Des réalités détournées sept, mais les personnages sont authentiques. La musique aussi. Des images, des dancing pole beerers à des funérailles ghanéennes. Un peu de musique électro-russe et le gag est né. Le montage d'un internaute facétieux est devenu un phénomène dont le succès planétaire n'est toujours pas aisé à lire. Nous sommes dans ce qu'on appelle une société de l'information. Où un élément, qu'il soit audio ou visuel, produit quelque part à l'autre bout du monde. Peut, par le canal des différents supports de communication, se diffuser, se propager instantanément à travers le monde. Et donc, un tel produit se diffuse et pénètre toutes les cultures dans lesquelles les hommes ont des prédispositions à l'accepter, à l'adopter. C'est le cas spécifique du phénomène dont le profil d'un seul. Les gags à succès ne sont pas nouveaux sur la toile, mais celui-là n'en est pas un comme les autres. Il fait rire de tout même de la mort. Une tranche d'hilarité qui incarne aujourd'hui l'esprit du confinement global imposé par le coronavirus, selon les spécialistes. On met d'abord en scène une personne qui va frôler un danger ou voir une situation de mort imminente. Et puis on associe à la chorégraphie de cette toxine. Ce qui fait naturellement rire. Donc, c'était une sorte de porte de sortie pour la population mondiale qui était dans cet angouage du coronavirus. C'était une façon, une sorte de désorcisme naturel dans ce moment. Parce qu'aussi, il faut dire que le confinement a fait que beaucoup de personnes se sont rayées sur Internet. Des gens qui ne se connaissaient pas nécessairement à Pichet-Germain par jour ne faisaient pas ce qu'ils n'avaient plus d'autres activités à faire dehors. Le voyeurisme dans la mort ou le malheur d'autrui comme échappatoire à l'angoisse née de la COVID-19. Une autre lecture risquée par les analystes sur ce mème qui déclenche à la fois malaise et rire nerveux. Je pense que ça relève de l'humour, d'un certain humour noir qui est finalement propre à un humain. Et quitte à choquer, le gag des Coffin Dancers continue de supprendre par le nombre de ces reprises sans cesse grandissant de jour en jour.